Le Liban, sa gastronomie, sa cuisine, thème de cette émission, de cet après-midi. Pour en parler avec nous, Fadi Lecidot, franco-libanais. Bonsoir Fadi. Bonsoir. Alors, le Liban, un nom qui chante, qui évoque le pays du cèdre, la magie du Proche-Orient. Alors, les Français témoignent un réel attachement au Liban. Un petit rappel historique. Pourrait-il nous aider à comprendre ce phénomène ? Le Liban a vécu plusieurs périodes. On va commencer avec les Phéniciens qui ont exploré le monde. Et apparemment, c'est eux qui ont découvert l'Amérique depuis certains articles dernièrement diffusés. Et puis, on a eu les Romains. On a eu, après, les Arabes, on a eu les croisés. Il y a eu l'Empire ottoman qui a régné un peu sur la région. Alors, grâce à ça, c'est un pays multiculturel, multisecte. Il y a le rencontre des religions. Les trois religions se retrouvent au Liban. Et ça donne un peu de charme à ce pays qui est un peu différent. Comme le pape Jean-Paul II a dit, le Liban n'est pas un pays, c'est un message. Alors, les Phéniciens, c'était grosso modo le Liban actuel. Et ça nous ramène à 7000 ans avant Jésus-Christ ? À peu près, oui, entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Oui. OK. Alors, géographiquement, pour situer. Alors, on n'a pas dit l'attachement des Français au Liban. Le Liban était sous mandat français. Oui. Et on a eu l'indépendance en 1943. Et entre-temps, en 1920, il y a eu l'annonciation du Grand Liban. Oui. Où il y a eu le rattachement de plusieurs régions, comme l'Abeka, le nord de Tripoli au Petit Liban. Ça, c'était suite à la guerre 14-18 ? Oui, tout à fait, en 1920. Le pays ottoman ayant perdu, puisqu'il est associé à l'Allemagne. Voilà. Il y a eu quelques régions rattachées au Petit Liban, qui a donné le Grand Liban, qu'on connaît de nos jours. Et la France a un peu administré... Oui, il y avait toujours une relation exceptionnelle entre les Libanais et les Français. Et ça date de nos jours. Il y avait certains échanges, même au niveau culturel comme politique. Et 1943, c'est l'indépendance... Tout à fait, de la France. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait toujours une grande porte ouverte à la France. D'accord. Alors, géographiquement, si on veut bien, pour celui qui ne sait pas, on déplace l'Alsace. Là, c'est presque... Oui, c'est le même un peu au niveau superficie. Il fait 10 450 kilomètres à peu près, carré, 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 comme l'Alsace plus ou moins. Mais la géographie, ça change. On a la mer et la Méditerranée. Alors, c'est ça, ça change tout. Il y a la mer, la côte, la montagne, la plaine. La plaine, la plaine de la Bécat. Et ça donne un mélange au niveau cuisine, gastronomie, produits de terroir. Oui. Alors, pour fixer, nombre d'habitants ? On est à 4 millions de nos jours. 4 millions d'habitants. Avec une diaspora importante ? À peu près dans les 9 millions, 10 millions, à peu près, entre, surtout en Amérique latine, surtout au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, comme en Afrique, un peu partout dans le monde entier. D'accord. Alors, un point de convergence, tu as parlé d'un pays multiculturel. Oui. Un point de convergence, c'est la cuisine, qui fait l'unanimité à l'intérieur des frontières et à l'extérieur. Tout à fait. Donc, on va parler un petit peu de la cuisine traditionnelle, mais on ira aussi voir un petit peu la cuisine de tous les jours, réellement, ou dans les restaurants de la capitale ou dans les grandes villes qui sont nombreuses au niveau du Liban. Mais au préalable, est-ce qu'on pourrait faire la connaissance un peu plus sérieuse de Fadi Le Sidon ? Ah, Fadi Le Sidon. Oui, voilà. Un ancien étudiant de l'école hôtelière de Strasbourg. J'ai eu de la chance de travailler avec le chef Émile Young, Alain Ducasse et Georges Blanc. Puis, je suis parti, j'étais à Dubaï comme chef sommelier à l'intercontinental, à l'époque, dans les années 90. Puis, j'ai bougé, travaillé avec une boîte américaine qui s'appelle Trader Week, spécialisée dans la restauration et des bars à cocktails. J'ai bougé un peu partout, entre Dubaï, l'Espagne, à Marbella, Cleveland, Ohio, aux États-Unis, le Caire. J'étais avec Sheraton comme directeur de Food & Barrage, directeur de Food & Barrage de la restauration. Et j'ai terminé à Beyrouth avec Sheraton. Puis, j'ai quitté un peu le domaine pour me lancer un peu au niveau personnel, on va dire, pas dans les chaînes, dans les grandes chaînes. D'accord. Et plus précisément, entre autres activités, une activité de consultant et d'enseignant à l'université La Sagesse. Tout à fait. C'est ça ? Depuis 2005, je donne des cours à La Sagesse qui est consulé, c'est homologué École hôtelière de Lausanne, qu'on livre le même diplôme. Et je travaille comme consultant dans le domaine de la restauration, du management et hospitality. Ok. Alors, cette fameuse cuisine traditionnelle, l'incontournable de la cuisine libanaise, le mézé. Oui. On peut expliquer ce qu'est le mézé ? Alors, il faut dire, dans la cuisine libanaise, il y a deux grandes familles. Oui. Ok. Une des familles, la cuisine qu'on connaît dans les restaurants. Oui. Et l'autre partie qu'on connaît dans les maisons. D'accord. Alors, c'est un peu différent, mais ça reflète un peu l'image et la culture des gens. Les mézés, c'est un peu les tapas à la libanaise. Oui. Il y a un sacré mélange. Il faut dire, chez nous, dans les maisons, le dîner, ça fait partie des mézés. On ne mange jamais un plat principal. D'accord. On mange des petits plats. C'est la structure même qui s'y prête. À base des légumes, à base du fromage, à base de la viande, ou mélanger légumes-viandes ou légumes-fromages. La cuisine traditionnelle, c'est gardé pour les maisons. Un peu, c'est la cuisine mijotée, ou à base du yaourt cuisiné, ou à base de tomates. D'accord. Accompagné, toujours, il y a des légumes et de la viande, accompagné du riz ou des pommes de terre. Tout dépend de la recette. Et dans les restaurants, on trouve surtout les mésés, mais une variété de mésés, que ça peut donner cinquantaine de petites assiettes, entre plat froid et plat chaud, et un sacré mélange. Et ça reflète un peu l'image des Libanais qui aiment vivre, et s'éclater, et passer du bon moment à table. C'est vraiment triste de vivre entre deux repas. Oui. D'accord. C'est comme ça, au Liban. C'est pour ça qu'on fait durer. Tout à fait. Alors, les mésés, ça prend, et on discute, et c'est convivial. Alors, juste... C'est le fait, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est pour manger, mais pour apprécier, mais surtout pour... Discuter, échanger. Voilà, tout à fait. Tout le monde se retrouve là. Tout le monde se retrouve, chacun trouve son bonheur, et avec la variété des assiettes, on fait satisfaire tout le monde. Alors, tandis que la cuisine mijotait, on va dire, les plats préparés à la maison, dans les familles, surtout à midi, qu'on commence à trouver dans le restaurant comme au nom de plat de jour. Oui. Avec pimenté un peu, si on veut. Il y a d'autres variétés. Mais dans chaque région, il y a une spécialité un peu de la région considérée comme plat principal après les mésés. D'accord. Alors, juste quelques thèmes. Le taboulé, le taboulé libanais qui n'a rien à voir avec le taboulé. Ah non, non, pas du tout. Le taboulé libanais, c'est à base du persil et du blé concassé. On trouve le fatouche, c'est un mélange de légumes avec du sirop de granade. Oui. Il y a vraiment une recherche du parfum quand on mange de la cuisine libanaise. Il y a le hummus, le fameux hummus, qui est le pois chiche avec la crème de sésame. Le mutabal, c'est de l'aubergine avec la crème de sésame. Il y a certains gens qui l'appellent caviar d'aubergine. Il y en a des macanèques, les petits saucissons, comme le bastarma, c'est de la viande séchée. Les ailes de poulet avec de l'ail et de coriandre. Toujours, on trouve des épices autour de ces plats. Alors, sur le mézé, il est froid, chaud. Et puis, il y a la pâtisserie. Ah, la pâtisserie, c'est extraordinaire. La pâtisserie est connue surtout au nord, à Tripoli. Et au sud, à Saïda, à Sidon. Mais à Tripoli, c'est le fameux knefé qu'on connaît, ou bien les baklava, les variétés de baklava. Et vraiment, c'est très riche, mais aussi, c'est très calorique. Ce n'est pas pour quelqu'un qui a un régime qui va manger de la pâtisserie luvanaise. Ceci dit, globalement, c'est une cuisine qui s'adapte assez bien à l'alimentation végétarienne. Mais même au régime méditerranéen, parce que c'est à base de l'huile d'olive, des produits frais. C'est organique, on va dire. Le citron qui donne le parfum, la fraîcheur de produits. Alors, on pourrait y passer beaucoup de temps. Il y a aussi le petit-déjeuner, qui est aussi quelque chose qui... Ah ben oui, on a le choix de prendre un petit-déjeuner salé, par exemple, comme les manaïches. Les manaïches, c'est comme un peu les pizzas, une pâte de pizza, mais avec du thym, du romarin, ou bien du fromage. Ou bien, il y a d'autres mélanges, comme le chine-cliche, etc. Ou bien, il y a des faibs, le pois chiche cuisiné, d'une certaine manière, avec de la crème de sésame, ou sans, avec de l'huile d'olive et du citron. Ou on peut aller vers la pâtisserie et manger vraiment de la pâtisserie comme le knéfé pour le petit-déjeuner. D'accord. Et le pain ? Alors, le pain, deux types de pain ? Non, on a le pain libanais, surtout, qu'on mange avec. Et vous savez, il y a une certaine, je veux dire, une certaine étiquette, protocole de manger avec les doigts et avec le pain. Il y a des gens qui trouvent, nous, c'est parfois, c'est pas très hygiénique de manger avec les doigts. Mais je peux vous dire une chose, un tiers du monde mange avec des baguettes, un tiers du monde mange avec des couverts, un tiers mange avec les doigts. Qui a raison, tout le monde a raison, mais il faut respecter les règles. Mais absolument. Alors là-dessus, les boissons, on est obligé de passer un peu vite parce que c'est un tel foisonnement de plats qu'on ne peut pas tout voir. Pour les boissons, le fameux harak libanais, c'est l'emblème du Liban. C'est l'alcool du raisin parfumé à l'anis qui accompagne très bien le maizé. Ça n'empêche qu'on a commencé grâce aux Français qui étaient dans le pays et grâce à leur consommation. On a poussé la viticulture, c'est-à-dire de développer le vignoble libanais. Et il y avait quelques maisons du vin. Moi, je me rappelle, quand je suis rentré dans le pays, aux alentours de 2002, il y avait, on va dire, une douzaine, quinzaine de maisons du vin. Et de nos jours, il y a 54. C'est tellement développé et on a des bons vins, excellente qualité. On trouve, par exemple, le château, le fameux château Muzard dans les trois macarons Michelin. Comme on trouve des petits vins maintenant qui sont bien au niveau qualité dans les grands restaurants dans le monde entier. Et on retrouve Kefraia. Alors, il y a le Kefraia, le Xara, le Domaine de Bal, le Château Saint-Thomas, en rouge, rosé, blanc. Même dernièrement, ils ont lancé, il y a deux cépages libanais, le Merouah et le Abaidi. Et oui, à certaines maisons, ils ont commencé à faire des vins mono-cépages, des cépages libanais. D'accord. Oui, à 100%. Alors, c'est un petit peu surprenant parce que globalement, il y a quand même une communauté musulmane assez présente. Tout cohabite. Chacun trouve son bonheur. Il y a des gens qui boivent, qui ne respectent pas la religion, l'un ou l'autre. C'est personnel. Mais aussi, ils exportent beaucoup. Ah oui, d'accord. Alors, il y a pour, en même temps, de temps en temps, il y a le narguilé. Oui, le narguilé, malheureusement, ça se développe beaucoup. Pourquoi, malheureusement ? Mais malheureusement, parce qu'apparemment, c'est prouvé de fumer un narguilé, ça représente un peu dix paquets de cigarettes. Et vu les circonstances dans le pays, on n'a pas vraiment parfois le contrôle. Il y a des mineurs qui consomment ça. D'accord. Ça peut mener à des problèmes un peu plus graves. Alors, on a vu un petit peu la cuisine dite traditionnelle. Aujourd'hui, dans les restaurants haut de gamme, à Beyrouth ou à Tripoli ou dans d'autres grandes villes, quel type de cuisine on a ? La cuisine, quand vous, dans les restaurants, c'est les mésés, suivi des grillades ou quelques tas, on a base de riz avec de l'agneau, etc. Mais vraiment pas des plats traditionnels qu'on connaît dans les maisons. C'est rare. Mais vous savez aussi, je vous dis, dans chaque région, il y a une spécialité. Par exemple, à Tripoli, il y a des restaurants. Après les mésés, on sert les poissons. Après les mésés, on sert les grillades. Tout dépend de leur spécialité. En préparant l'émission, on avait échangé en disant qu'il y avait une cuisine fusion. C'est ce qui avait été évoqué. Il faut dire que j'ai lancé ça il y a une dizaine d'années avec quelques amis. On a eu une expérience à l'étranger, surtout en France. On a remarqué que malheureusement, la cuisine libanaise, qu'on mangeait il y a 100 ans, c'est toujours le même. Les mêmes bases n'a pas évolué, on va dire. Tandis qu'en France, une recette évolue parce que le goût évolue chez l'être humain. Et il y a eu quelques essais, quelques expériences qui étaient réussies, qui sont bien. Mais le Libanais n'est pas trop aventurier avec la cuisine fusion. C'est-à-dire qu'il aime découvrir, mais ça ne devient pas une tradition. Et vous savez, la cuisine fusion, l'inconvénient, tous les 6 mois, il faut changer. Il faut adopter une nouvelle recette, il faut se renouveler pour faire découvrir. Mais il y a eu des expériences très réussites et avec un bon écho. Alors nous sommes à Strasbourg. Pour goûter la bonne cuisine libanaise, peut-être une adresse ? Il y a plusieurs restaurants, mais le Petit Méser, je trouve, c'est le meilleur. Le Petit Méser, voilà. Ça, c'est un bon restaurant où on mange très bien. Ok, d'accord, merci. Alors, à l'évidence, le Liban attire, fascine. Sa cuisine évoque les subtils et délicats parfums de l'Orient, sont censés être trop agressifs pour nos palais occidentaux. Pays du pourtour méditerranéen, plaques tournantes d'échanges commerciaux, culturels et culinaires. Sa gastronomie est à l'image de sa population. On a eu l'occasion de le vérifier il y a peu de temps, puisque Fadi a été notre hôte et nous avons passé un très, très, très bon moment en s'encompagnant au Liban. C'est la raison pour laquelle nous voulions absolument l'interviewer. Je disais, sa gastronomie est à l'image de sa population, c'est-à-dire cosmopolite, voyageuse, accueillante et généreuse. Merci, Fadi, pour ta sympathique contribution. Merci à Pierre-Paul pour la technique. Et puis, merci à vous qui nous suivez dans ce fabuleux voyage que nous offre le plaisir de manger. À très bientôt, Fadi. À très bientôt à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501